allo à tous aujourd'hui on se retrouve dans la suite de mes produits favoris mais cette fois ci c'est pas du make up c'est du skin care des produits pour les cheveux et pour le corps donc j'ai vraiment vraiment beaucoup de produits c'est pour ça que j'ai fait deux parties et non tout ensemble parce que la vidéo aurait été vraiment vraiment longue il y a vraiment de toute gamme tout prix en tout cas vous pouvez la retrouver un peu partout également fait que si jamais vous voulez connaître c'est quoi mes produits favoris de l'année 2020 en skin care je vous invite à continuer de regarder la vidéo au passage vous pouvez toujours vous abonner je sors généralement une vidéo par semaine des fois deux le samedi ou le mercredi et je vous invite également à me suivre sur mon instagram que je vais mettre juste ici où est-ce que je publie du contenu quand je fais des looks quand je reçois des colis et unboxer donc vous pouvez toujours vous abonner également fait que là je vais commencer plus avec les démaquillants j'ai ici moi j'aime beaucoup me démaquiller avec de l'huile ça évite de prendre des tampons démaquillants etc donc j'aime bien que là vous allez sûrement entendre monsieur être à quelque part là c'est l'huile nettoyante de cocoa butter formula puis c'est ça nettoie purifie et élimine elle se présente comme ceci c'est un format de pompe ça fait vraiment longtemps que je l'ai en plus puis il m'en reste encore beaucoup ça n'en prend vraiment pas beaucoup moins une pompe c'est suffisant puisque après ça je viens toujours passer un petit coup d'eau micellaire ma préférée de l'année c'est la garnier bio c'est la bleuette biologique donc se présente comme celle ci quand même j'ai fait longtemps avec j'aime bien me repasser ça dans le visage après pour vraiment être sûr de bien enlever j'utilise également je peux vous les montrer tout de suite ça des fois pour juste enlever mon makeup au lieu de l'huile surtout quand je suis en déplacement et des petits cotons démaquillants lavables donc ça m'évite de prendre des cotons jetables c'est pour ça que j'ai continué avec un peu d'eau micellaire dans ma routine ensuite j'ai nettoyé mon visage avec le bioderma sensibio gel moussa c'est la grosse bouteille comme ceci rose aussi vraiment ça fait ça en fait longtemps celle-là je pense que je l'ai acheté en septembre puis vous voyez là j'ai quand même entamé mais il m'en reste encore pour quasiment toute l'année j'utilise le matin soir ensuite je vais venir utiliser des eaux thermales donc j'ai soit la avene comme ceci qui est un petit spray vraiment agréable et quand même on fait longtemps avec moi bon ça vient d'accrocher mon trépied c'est ça fait que c'est une eau thermale agréable que j'aime bien utiliser pour me rafraîchir le visage après l'avoir nettoyé matin et soir sinon souvent j'alterne avec la cocooning glove c'est l'eau de bleu et elle je viens aussi la mélanger avec un masque que je vais vous montrer plus tard mais quand même agréable aussi l'odeur est forte je l'ai testé en décembre moi je l'ai acheté sur le site les précieuses mais vous pouvez la retrouver partout parce que la marque cocooning glove je pense que concept chez shop aussi peuvent l'avoir vous avez plusieurs odeurs aussi ça s'appelle de l'hydrolat dans le fond puis c'est plus naturel un petit peu fait si jamais vous voulez vous tourner vers ça elle va être tannante ensuite j'utilise un tonic et mon préféré que j'ai testé ce mois bien ce mois-ci cette année c'est le bioderma le sébiome lotion c'est un soin rééquilibrant pour les pores le VIH et les imperfections j'ai pas une peau à tendance grasse et à imperfections mais je les pores vraiment apparent au niveau d'ici un peu comme tout le monde j'imagine puis j'ai tendance à faire quelques boutons parfois fait que quand je fais des tons je me retourne vers ça ici sinon moi j'ai une peau tendance sec donc il faut que j'aime l'hydrater mais elle fait quand même des boutons j'ai une peau sensible fait que c'est un mélange de plein de trucs quand même assez tannant ensuite si j'y vais avec mes sérums ben j'en ai un en fait c'est le sérum volition water sérum mushroom comme ceci que j'ai dans une box charm là vous avez la date à laquelle je l'ouvre parce que moi j'écris toujours la date pour me souvenir c'est quand savoir s'il est périmé ou pas mais c'est un bon petit produit pour les pommes je l'admets vraiment sur ma zone de thé puis ça l'aide vraiment avant de me maquiller le matin c'est là que je l'utilise je l'utilise pas le soir le soir comme c'est là je teste une nouvelle fait que c'est pas pour ça qu'il n'est pas dans mes favoris mais le soir j'utilise un autre sérum que celui-ci et sinon le soir pour mes petites zones à imperfections j'en ai utilisé le soin double action anti acné de normaderm de vichy comme ceci petite bouteille se présente comme ceci ça ça fait des années à peu près deux ou trois ans que je l'utilise ça reste dans mes favoris je ne peux pas me tourner vers autre chose que ce produit là pour mes boutons je sais pas pourquoi les autres produits fonctionnaient pas autant que celui-ci celui-ci je mets et quasiment le lendemain j'ai plus rien fait ça peut être une bonne option si vous comme moi vous avez tendance à voir si j'ai pas beaucoup de boutons mais quand j'en ai c'est principalement dans mon front ici et sur les joues fait que j'en mets là puis ça aide vraiment beaucoup à ce que j'en ai moins parce que sinon avant j'avais pas mal plus de boutons que ça surtout à certains moments avant les règles ou quand j'étais plus stressée le maintenant ça s'arrête ensuite j'ai un sérum pour les cils qui s'appelle le babe lash que j'ai vraiment aimé là il est terminé je l'ai gardé juste pour vous le montrer mais c'est un petit sérum ici qu'on venait se mettre ici on pouvait mettre dans nos sourcils aussi ça l'a vraiment aidé puisque moi ici j'avais genre un sourcil qui arrêtait ici puis ce que vous voyez c'est que ça repoussait et il n'était pas autant fourni que ça et ce produit a vraiment fait des miracles pour vrai le point plus négatif c'est qu'il est dispendieux fait je me le rachèterai pas je pense que c'est 80 $ quelque chose comme ça je l'avais eu dans une boxe ici fait que c'est pour ça que je suis contente de l'avoir eu de l'avoir testé c'est vraiment un bon produit pour moi en tout cas puisque non plus j'avais pas des os si longs cils j'en n'avaient pas autant donc le produit fonctionne ça je peux vous l'affirmer le produit fonctionne ensuite je vais montrer mes crèmes hydratants le matin j'aime bien la avino positive radienne avec fps15 qui est un petit sachet comme ça je sorterai mes animaux comme vous pouvez voir puis là celui-là est tellement terminé il me reste ça mais je vais probablement me la racheter c'est une crème qui est pas trop riche mais quand même assez hydratant fait que pour le matin quand je vais me maquiller ben ça me fait pas luire du visage parce qu'elle est trop grasse fait que je vais probablement me la reprendre le matin mais là j'en ai d'autres à tester avant mais s'il fonctionne pas je vais l'utiliser et sinon le soir ça c'est déjà le deuxième pot que j'achète quand je vous en avais parlé à mes produits terminés c'est le nivea essentiel smooth and apace crème de nuit fait qu'elle est pas mal plus riche je pense que vous pouvez voir c'est pas mal plus gras que mon autre là tu sais on fait que ça ça vient vraiment nourrir ma peau la nuit fait que c'est vraiment là que j'ai plus besoin d'hydratation vu que j'ai la peau vraiment tout nuit dans un sens j'ai pas de make-up fait que je peux me permettre une crème plus riche et ça ça va rester dans mes forêts et c'est vraiment peu dispendieux je pense qu'elle est moins de 10$ donc il y a plusieurs sortes là moi j'ai pris smooth and paste mais il y en a plusieurs autres si jamais c'est un bon produit et pour là je crois que c'est ça mon trépied excusez et je vais faire la catégorie masque maintenant fait que pour les masques je vais commencer avec lui des yeux c'est le la neige le eyes sleeping mask que j'ai unboxé dans la vidéo unboxing se présente comme ceci avec une baie ça fait vraiment du bien le soir de se faire ça pour vraiment tout ce qui est frais dans mon visage j'adore vous pouvez le retrouver chez sephora toutes les places sur la marque la neige je sais pas si c'est en certaines pharmacies peut-être mais sinon voilà quand même dispendieuse mais ça vaut la peine c'est des bons produits autant pour les masques de lèvres que je vous ai montré dans ma partie favoris make up fait que si jamais vous voulez l'avoir je vais mettre le lien en barre d'infos et puis c'est ça tous les produits aussi je vais essayer de mettre les liens en barre d'infos si je les trouve donc n'hésitez pas si jamais vous avez des questions normalement les produits je les mets toujours en barre d'infos fait que vous pouvez les retrouver facilement fait que voilà ensuite si je continue j'ai le sleeping mask pour le visage de la neige que lui je sais pas ce que vous attendez si vous avez la peau sec surtout l'hiver c'est un masque qui te donne une peau de bébé au réveil c'est vraiment ça va régler mes problèmes de sécheresse ici au niveau du masque dans le fond et aussi au niveau de mes oursis j'avais beaucoup de zones et de plaques de sécheresse et ce masque a fait des miracles sephora également que je l'ai acheté ça fait pas si longtemps que je le teste mais déjà là je remarque une différence sur ma peau et puis je ne peux que vous le conseiller c'est pour tout type de peau donc foncez si vous jamais voulez un bon masque hydratant ensuite j'ai dans la même gamme un masque de nuit mais ça c'est le Glow Recipe avocado retinol sleeping mask et lui je vais vous parler de l'odeur qui est discrète mais j'aime pas l'avocat généralement donc voilà mais ça a vraiment une texture d'avocat et puis ça je l'utilise c'est bon pour les imperfections un petit peu pour les ridules fait que quand je vois que j'ai une peau qui a envie d'avoir plus d'imperfections et tout je vais venir mettre celui-là à place de la neige fait que j'alterne un peu entre les deux mais j'ai toujours un masque de nuit dans le visage donc ça aussi je peux vous le conseiller si vous avez une peau avec des imperfections ou des ridules ensuite dans les masques plus masques j'ai un masque ici qu'on fait soi-même c'est ce que je vous disais avec l'hydrolat avec le cocooning love dans le fond je mixe ces deux trucs ensemble et ça me fait un masque à appliquer sur le visage en argile que je viens hydrater quand il sèche avec mon eau ou avec la même eau tout dépendant mais celle-là c'est pour lisser et illuminer le visage c'est une marque qui est vegan donc c'est quand même une petite poudre je vais essayer de pas m'en mettre partout ce sera mon genre une petite poudre qu'on vient mélanger et je l'aime quand même beaucoup quand je le fais ma peau est comme neuve fait que c'est un bon produit vous avez encore une fois plusieurs choix des purifiants des hydratants j'ai même un hydratant comme ceci mais je viens de l'avoir fait que je l'ai pas mis dans mes favoris de l'année et sinon deux masques normal un peu mais c'est celui-ci c'est un peel off c'est de la marque freeman peel off qui est à la grenade et ça purifie les pores et raffine donc c'est pour tout type de peau également fait que lui j'utilise vraiment quand je vois que ma peau mes pores sont bouchés j'en ai utilisé ça puis lui quand j'ai plus de boutons j'aimerais utiliser encore le reste de l'avocat j'aime pas l'avocat mais c'est bravo lui c'est vraiment un masque purifiant à l'argile donc lui c'est pour des peaux à combo à normal donc moi je suis normale mais sec et acnéique à certaines places là c'est un masque à poser 10 minutes fait que c'est vraiment mon favori là il semblait quand même plus que la moitié d'utiliser fait que je le fais à peu près une fois par semaine c'est sûr celui-là même mon chum le fait avec moi donc vous voyez que même les gars peuvent l'utiliser et je me rends compte que quand j'ai vraiment tendance à avoir beaucoup de boutons le lendemain après avoir fait ce masque là le problème est quasiment réglé donc je peux que le conseiller aux peaux acnéique voilà ensuite là on va faire les produits plus peau ben peau corps je me rends compte que j'ai oublié de parler d'autres produits avant oh je mêlée des produits que je n'ai plus c'était un j'ai mon carnel ici pour les yeux une crème que je me viens d'utiliser c'était une crème de nuit au lait je vais vous mettre une petite image ici là vraiment pas cher non plus ça venait hydrater l'âge parce que c'est une crème anti-âge mais ça venait comme enlever mes ridules que j'avais en dessous des yeux en me donnant l'hydratation pas besoin d'attention voilà ça venait vraiment lui donner de l'amour fait que c'est ça sinon ok non l'autre produit ça va être pour les cheveux que je vous ai pas parlé parfait fait que c'est ça on va aller pour le corps j'ai juste trois produits j'ai pour les pieds si vous avez comme moi moi j'ai les peaux j'ai des peaux mortes en dessous des pieds je me fais des bains de pieds pour essayer d'arranger le problème et ça j'ai découvert freeman également c'est les barefoot c'est des vous avez plusieurs choix et c'est des comme des masques pour les pieds d'ailleurs je suis en train d'en faire un présent je suis en train de vous parler et ça fait vraiment des merveilles c'est enrichi de part de qualité d'huile et patati patata moi lui que j'ai là présentement c'est pour adoucir les calocités et renouveler la peau sèche vous en avez vraiment de toutes sortes moi je prends cette marque là chez Walmart si jamais ça peut vous aider ensuite j'ai une crème pour le corps c'est le maxi format c'est la lotion de Nivea Q10 plus vitamine C pour raffermir voilà fait que moi je viens chuchoter ma peau avec une crème raffermissante pour aider tu sais j'ai eu un peu de bé fait que oui j'ai la peau un peu plus mollassonne et cette crème là j'aime l'odeur pas trop parfumée mais quand même puis la crème est riche fait que tu vois que ça vient vraiment l'hydrater et aider comparé à une crème qui fait plus liquide fait que ça c'est en 10 jours qu'on voit des résultats ça dépend des personnes bien sûr mais moi je pense que même si je vois pas de résultats je continuerai de l'utiliser pareil parce qu'elle est pas dispendieuse puis que j'aime l'odeur puis j'aime comment ma peau réagit à cette crème fait que ça c'est pour ça ensuite j'ai un petit là j'ai oublié mon gant mais c'est un autobronzant moi c'est la crème plus claire bien sûr puis c'est de Hills of Paradise self tanning mousse comme ceci que j'ai pris chez Sephora c'est une petite mousse qu'on pomme puis qu'on s'en met un petit peu partout je l'ai essayé juste une fois et comme c'était ma première fois je me suis un peu mopée puis j'ai pas attendu vraiment que ça sèche avant d'aller faire autre chose donc je vais retester et je vous redirerai les nouvelles mais j'ai remarqué qu'à certaines places oui ça l'avait fonctionné fait que pour vrai puis c'était pas trop orangé moi c'est ce que j'avais peur des self tan mais finalement celle-là il était la bonne couleur pour moi fait que si vous êtes clair comme moi vous pouvez vous diriger vers cette marque puis c'est ça on va maintenant passer aux cheveux donc pour les cheveux j'ai envie de commencer à en débuter par les outils coiffants que j'avais mis en arrière vu que j'ai plus de place en face de moi vous avez pour commencer là je vais commencer par vous montrer avant de l'oublier bien pas vous montrer vous parler de mon fer à lycée préféré c'est le steam pod mais là je l'ai pas amené parce qu'il est calme gros puis il y avait de l'eau dans mon réservoir mais je vais vous mettre une photo quelque part dans l'écran n'hésitez pas dispendieux comme fer mais vraiment mieux qu'un fer plat normal mes cheveux vraiment moi ma coiffeuse on décolore souvent je me suis colorée souvent dans la vie c'est sûr j'utilise pas beaucoup d'appareils chauffants je laisse mes cheveux le plus possible au naturel j'écarte les lavages mais ma coiffeuse toutes mes coiffeuses en fait sont étonnées à quel point mes cheveux décolorent vite et ils restent en santé donc je sais pas si c'est parce que j'utilise les bons produits ou je fais attention en tout cas voilà mais le steam pod c'est un bon fer sinon pour faire un effet plus vagué j'aime bien mon petit fer à 3 tige que j'ai pris sur amazon donc c'est cette marque là là vous allez le faire entourer elle est fait entourer mais il est comme rose gold et blanc je l'aime pour vrai moi je le mets au plus bas de température et c'est bien en masse puis mes cheveux personnellement avec ça ils gardent le friser pendant 4 jours donc c'est vraiment une économie de temps c'est pas long le tac 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 et c'est fait fait que je peux que vous le conseiller si vous voulez un effet plus vagué et si vous voulez un bon fer à friser qui est plus dispendieux un petit peu également que j'ai unboxé dans ma vidéo unboxing que j'ai acheté chez Concepts c'est Shop comme beaucoup de mes produits à cheveux vous allez remarquer le In-Fashion Professional Air Tool avec mon super accent et ça c'est lui avec le petit ventilateur intégré fait qu'on rentre la mèche on tourne comme un fer à plat puis on descend mais la mèche elle ressort pas chaude et froide à cause du ventilateur donc pas nécessairement besoin d'attendre 10 minutes que la mèche refroidisse on peut la peigner tout de suite fait qu'économie de temps pratique et vraiment euh de qualité j'aime bien ça dans ma vidéo euh d'avant la make-up favori 2020 c'est avec ça que j'avais frissé mes cheveux donc voilà alors ensuite je vais commencer par le masque avant de l'oublier donc je vais faire la catégorie masque mais euh le extensionniste que j'ai fait dans une vidéo euh produit terminé je crois que je n'ai plus bien sûr faut que je me rachète éventuellement euh c'est un très bon masque à cheveux surtout si vous désirez avoir de belles longueurs c'est un très bon masque à cheveux la gamme extensionniste moi je l'adore fait je peux que vous la conseiller pour les personnes qui cherchent à avoir de la longueur et ou entretenir ses longueurs pour éviter d'avoir à couper fait c'est sûr que c'est dispendieux mais généralement si on veut des bons produits qui fonctionnent faut mettre le prix fait que vous allez voir j'ai beaucoup de kerastase mais aussi j'ai découvert ce masque là récemment que j'ai unboxé aussi pour la fin de l'année et c'est un masque régénérateur intensif de oligo comme ceci euh je vais te dire qu'il va te vous montrer et est parfait pour moi je trouve il vient vraiment hydraté aussi il remplace bien mon extensionniste c'est sûr que c'est pas les mêmes bienfaits dans un sens il est pas fait pour la pousse de cheveux mais je l'aime bien c'est blacklight fait que concept c'est chope que je l'ai pris peut-être vous renseigner auprès de votre coverfall c'est à l'envent aussi comme je vous dis ça dépend des endroits sinon ensuite je vais continuer avec les shampoings le maxi format du extensionniste de kerastase euh je l'ai aussi en petit format je l'ai plusieurs fois mais c'est vraiment un soin booster pour la racine et moi personnellement t'sais je suis une fille qui pousse pas vite des cheveux pis là je sais pas si vous voyez ça c'est mes petits cheveux de bébé grossesse là mais normalement ça l'aurait pas poussé autant que ça pis euh ce shampoing là fait quand même des miracles j'ai vraiment fait un massage du cuir chevelu pour vraiment stimuler ma longueur je cherche pas nécessairement à avoir de la longueur j'aime les cheveux courts mais j'aimerais bien que ça disparaisse puis j'aimerais bien aussi qu'à mon prochain rendez-vous on puisse recouper un petit peu pour la santé de mes cheveux mais pour vrai je préfère les cheveux courts voilà les cheveux longs moi j'ai pas assez épais fait que ça commence à à dans le bas c'est c'est tout fin on dirait que c'est pété en tout cas j'ai pas les bons cheveux pour avoir les cheveux longs pis ils se mangent facilement fait que j'aime mieux les cheveux courts et mes cheveux restent pas peignés longtemps normalement à part avec le fer mais c'est ça fait que très bon shampoing et sinon mon shampoing pour les blondes de la gamme blonde absolue qui restait également c'est le bain ultraviolet comme ceci je sais pas si un shampoing beau dans le fond et moi je viens pas nécessairement me laver les cheveux avec mais je le mélange avec un masque peu importe un masque un masque hydrateur un petit peu pour le laisser appliquer et ça vient neutraliser les reflets jaunes et ça vient faire les cheveux cendrés si jamais c'est le la couleur que vous je cherche un peu mes mots hein je suis désolée si jamais vous désirez avoir un effet plus cendré c'est la technique que j'utilise moi j'ai également dans mes revitalisants là c'est parce que mon eau de bouteille est dans ma douche puis je voulais pas l'utiliser mais ça c'est une réunion de backup c'est le alter ego le silver menter en tout cas le shampoing pour enlever les reflets cuivrés ben le shampoing le revitalisant pardon mon dieu la la fait que ça comme ceci bouteille à pompe c'est quand même pratique et le champ le revitalisant est bleu donc t'as de l'endange tromf quand tu l'appliques et il recommande des gammes moi je le fais pas mais ça part quand même bien mais tu trinques les mains tout de suite et ça recommande 5 à 10 minutes de pause de 3 à 5 minutes mais moi ma cauffeuse m'a dit laisse le plus longtemps c'est pas grave c'est des bons produits aussi moins dispendieux que crassas mais c'est un conditionnant anti jaunissement et nourrissants donc ça c'est ma bouteille de rechange mais l'autre elle doit être rendue là dans ma touche et depuis que je suis blonde c'est ce que j'utilise ensuite un autre revitalisant c'est le Kerastase le Cicaflash acide hyaluronique pour cheveux décolorés ou méchés je vais faire un petit tube comme ceci et c'est un très bon revitalisant aussi je peux pas vous dire vraiment plus de choses c'est un revitalisant il fait sa job il démêle bien les cheveux il les laisse les doux mes cheveux sont en santé je sais pas c'est quel produit personnellement j'en utilise beaucoup sinon si on y va dans les protecteurs thermiques là présentement j'ai acheté la nouvelle huile qui est sortie je vais vous mettre une image qui est un protecteur thermique également mais en même temps un soin pour les pointes etc. que vous pouvez appliquer sur cheveux mouillés ou non c'est récent c'est sorti en février je l'ai pas encore testé c'est pour ça qu'elle est pas dans mes favoris mais c'était pour vous dire que ça existait en forme mobile aussi mais sinon dans la même gamme le Cica Plasma Flash Cica Plasma ça se ressemble c'est vraiment un bon petit protecteur thermique 425 je crois 230 degrés celsius donc ça on applique ça sur cheveux mouillés bien humide puis on peut venir se sécher moi j'ai laissé sécher quand même à l'air libre puis après je vais venir me peigner ça fait que c'est quand même bon sinon j'ai plus petit budget ça fait déjà mon deuxième tube c'est le Total Repare 5 de L'Oréal Paris c'est 232 degrés voilà il sent bon j'ai eu un masque comme ça aussi puis je vous vois vraiment mes cheveux doux après donc je ne peux que vous le conseiller j'ai également un protecteur thermique thermique thermal en spray de la marque bain de terre je crois je vais vous mettre une photo là que j'ai oublié mais très bon produit aussi l'odeur n'est pas très agréable mais c'est pas grave tant qu'il protège tes cheveux de la chaleur quoi demander de mieux donc voilà il me reste 4 produits on ne lâche pas gang la vidéo je sais qu'elle est longue mais écoutez on en teste des produits surtout quand on est en confinement voilà le voyons sérum activateur de cuir chevelu Kerastase ça tu mets ça dans tes cheveux tremble tu te mets des pipettes tu te fais vraiment un massage et ça va être beaucoup c'est déjà mon deuxième flacon et c'est quand même dispendieux mais si tu veux que tes cheveux poussent voilà sinon une autre huile c'est quand je vais l'acheter c'est de l'Oréal puis c'est le soin réparateur pointe parfaite fait que ça ici je sais pas si il se va encore personnellement vu que moi je l'ai acheté avec mon oups pardon avec mon mon frère ça vient aussi avec un lait thermal que j'ai terminé depuis longtemps mais ça ça n'entra vraiment pas beaucoup fait que tu dois longtemps sinon j'ai deux petits sérums Kerastase un de la gamme blonde absolue également et c'est un c'est le sérum cica nuit donc j'aime vraiment pas l'odeur l'odeur de la gamme blonde absolue je l'aime pas ça sent la lavande et moi je suis pas une fan de lavande donc j'aime pas l'odeur de celle là mais c'est vrai que ça l'aide écoutez ça fait ce que ça a à faire mais personnellement j'aime mieux le nutritif euh c'est le 8 heures magic sérum de nuit fait que celle là je l'aime mieux là on voit un peu où est-ce que je suis rendue dans le sein mais écoutez c'est pas nécessairement la même chose celle là ça vient comme réparer hydrater puis lui c'est un nourrissant nutritif tu sais fait que si vous avez besoin de plus de réparation celui-là plus d'hydratation celui-là fait que moi ça dépend des jours des fois je mets l'autre mais voilà donc si je me trompe pas j'ai tout j'ai tout terminé de vous montrer mes favoris de l'année euh j'espère que vous avez apprécié si vous vous avez des produits que vous avez aimés skin care cheveux body euh écrivez là dans les commentaires ça me fait plaisir de lire euh de de découvrir des nouveaux produits également puis peut-être que les autres personnes aussi euh vont être intéressés on est jamais trop curieux hein puis c'est ça fait que si jamais vous avez aimé n'hésitez pas à liker à vous abonner au passage puis vous pouvez toujours aller me suivre comme je vous disais sur ma plateforme d'instagram donc je vous fais de gros bisous et on se revoit la semaine prochaine t'es venu t'es venu t'es venu t'es venu Sous-titrage ST' 501